La crise centrafricaine l'a propulsé sous les feux de la rampe. L'aura et la personnalité de Dieudonez Apalinga ont fini par faire de l'archevêque de Bangui, une personnalité incontournable qui impose respect en Centrafrique. Alors que des violences sans précédent avaient éclaté entre communautés musulmanes et chrétiennes en septembre dernier, suite aux extractions des ex-combattants de la Séléka, Dieudonez Apalinga est vite monté au créneau pour appeler ces deux communautés à ne pas sombrer dans une crise confessionnelle. Ce clérinage a débuté par les exactions, les violations répétées des membres de la coalition Séléka qui sans cesse tombent sur des victimes, on va dire, civiles, qui n'ont rien à voir avec le pouvoir et les pauvres innocents qui sont dans leur maison ont été violentés. C'est pourquoi je me suis levé pour aller rejoindre mes frères, pour être proches d'eux, pour parler en leur nom. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler. Je deviens la voix des sans-voix pour exprimer tout haut ce que les autres pensent tout bas. Dans un pays défiguré par une crise militaro-politique, l'archevêque de Bangui continue d'inspirer le respect. Dans sa mission au service des populations, le représentant du clergé catholique est guidé par des valeurs cardinales. Ce qui m'a motivé à me lancer sur ce chemin, c'est l'homme. A chaque fois qu'il y aura les violations des droits de l'homme, je serai présent. Parce que pour moi, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et le côté inviolable qui est inscrit dans sa gêne, nous ne pouvons pas détruire cela. Or, bien sûr, je dénonce et j'accuse tous ceux qui commettent ce genre de forfait. Pourquoi je prends mon bâton de pèlerin ? Pour dire, respectez l'homme, prenez en compte sa dignité. Nous devons plutôt chercher à promouvoir, à voir le développement cet homme, qu'il soit debout et qui contribue à l'édification de l'humanité. Homme à poigne, maniant le verbe avec une dextérité et une facilité qui suscitent admiration, l'archevêque est devenu la pierre angulaire de la sortie de crise en République centrafricaine.